Moustapha Rezradri, est-ce que cette période de confinement qui favorise l'isolement qu'on a connue, est-ce qu'elle a accentué les violences faites aux femmes ? Oui, définitivement, parce que la situation, notamment le confinement, a changé un peu le rythme des ménages, il a changé le rythme des rapports en femmes, et il a accentué cette situation, non seulement au Maroc, mais sur le plan international, il a trouvé même le secrétaire général des Nations Unies, une secrétaire qui a consacré beaucoup de plaidoyers, il a poussé même les membres du Conseil de sécurité à développer un narratif pour pousser les pays à aménager cette situation. Sur le plan national, on trouve, bien dit tout à l'heure, que les autorités secrétaires marocaines et la police marocaine, elle a pris ça en considération depuis des années, elle a mis dans des priorités de lutte contre la violence contre la femme et l'enfant, et on trouve les chiffres qui parlent aujourd'hui, comment ces crimes qui ont été considérés dans le Sud comme des crimes secondaires, aujourd'hui, ils prennent un intérêt important, tout simplement parce que la lutte contre la violence logistique est dans la famille, ils contribuent à la lutte contre la criminalité, la perversion en soi, dans une logique de lutter contre les ressources de la criminalité dans la société. C'est vrai, la situation de Covid aussi, on trouve justement, et c'est très significatif, comment les agressions contre les biens ont diminué, contre les individus, et elle a quand même maintenu un rythme, ceci dit que la violence domestique, elle fait partie de ce chiffre qui a augmenté, ou qui a gardé quand même son rythme naturel. On trouve presque, la police aussi, elle a contrôlé la violence contre la femme, non seulement dans les ménages, mais aussi dans l'espace cybernétique, 300 cas qui ont été transférés par la police au parquet, qui ciblent 458 victimes d'exhortions sexuelles, dont 107 victimes de nationalité étrangère.